Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, en tout cas ce matin, dans un état déplorable. Comme vous pouvez le voir, je suis encore maquillée de la veille, ce qui indique que je suis rentrée très tard. En effet, nous sommes le jeudi 22 juin, c'est-à-dire le lendemain de la fête de la musique. Et donc, comme vous pouvez vous en douter, je suis allée fêter la musique. Ça veut rien dire, mais c'est pas grave, vous avez compris. Bref, je suis allée à la fête de la musique d'O&C et je suis rentrée assez tard. Mais bref, ce n'est absolument pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que j'adore regarder, que ce soit sur YouTube ou sur TikTok, vraiment, c'est vidéo, je suis accro. Aujourd'hui, on va faire un what I eat in a day. Du coup, pour faire simple, toute la journée, je vais vous embarquer avec moi dans ce que je mange. C'est, encore une fois, bizarre dit comme ça, mais je pense que vous voyez le principe. Pour poser quelques bases quand même sur mon alimentation, parce qu'elle a un petit peu changé depuis quelques temps, parce que j'ai repris le sport, j'ai essayé de reprendre un mode de vie le plus sain possible. Donc là, je n'ai pas de directive hardcore ou un régime alimentaire qui sorte vraiment de l'ordinaire, mais le but est d'atteindre son quota de protéines tous les jours. C'est compliqué, mais j'essaie de faire en sorte de l'avoir. Le but est également de manger un peu plus de légumes, de fruits, de fibres en termes généraux, et surtout de cuisiner soi-même des aliments les plus bruts possibles. De toute façon, vous allez bien le voir, je vais vous expliquer tout ça tout au long de la vidéo. Bon, déjà, première étape qui pour moi est primordiale, vraiment, c'est la première chose que je fais au réveil, c'est de boire un grand verre d'eau. Pour être honnête, ce matin est assez spécial, parce que c'est vraiment le matin de la flemme. Je n'ai absolument pas envie de cuisiner ou quoi que ce soit, vraiment, c'est pas pour moi ce matin. Du coup, je vais me faire le petit-déj de la flemme, c'est-à-dire que je vais me faire un smoothie protéiné. Si vous regardez mes vlogs en ce moment, je pense que vous l'avez vu plus d'une fois, mais par contre, je ne vous ai jamais détaillé la recette. Du coup, c'est ce que je vais faire maintenant. Les ingrédients sont très très simples. Là, en fait, on dirait qu'il y en a beaucoup, mais en vrai, ça va. Déjà, je vais faire une base avec de la mangue congelée et de l'ananas congelé. Sauf que, quand on met des fruits congelés dans ce genre de préparation, ça nous fait une texture hyper crémeuse, hyper épaisse. Et moi, c'est pas ce que je veux. Je veux vraiment un smoothie, quoi. Du coup, la technique, c'est de prendre un petit bol, de mettre autant de fruits qu'on veut et de les passer au micro-ondes pour les décongeler. Bon, pendant que mes petits fruits sont en train de décongeler, je vais vous parler de ça. Voilà, c'est en fait ce qui va donner à mon smoothie un minimum de nutriments parce que c'est de la whey. Du coup, en fait, c'est des protéines en poudre. Donc moi, elles ont un goût caramel beurre salé. Donc c'est parfait, c'est sucré. Ça va nickel dans les préparations de petits déjeuners. Et en fait, ça va me permettre, avec mon smoothie, d'avoir 22 grammes de protéines, ce qui est vraiment pas mal quand on veut atteindre son quota dans la journée, ce que moi, j'ai un peu de mal à faire. Donc me faire des petits déj' avec ce genre de choses. Merci le micro-ondes qui vient de sonner. Mais du coup, je disais faire des préparations avec ce genre de choses, de renfort en fait en protéines, ça me permet d'avoir une alimentation un petit peu plus équilibrée dans sa globalité. Bon, voilà. Maintenant que mes fruits sont décongelés, je les mets directement à l'intérieur. Ensuite, je ne m'embête pas, je mets, hop, une scoop entière de protéines. Et moi, en plus, je ne vais pas m'embêter, je vais mettre directement mes autres suppléments que je prends le matin à l'intérieur de mon smoothie. D'habitude, je mets ça dans mon thé, dans mon café, dans mon matcha et tout. Mais là, tant qu'à faire, autant tout mixer ensemble. Du coup, je prends de la thyrosine et de la glutamine. Je ne vais pas m'étaler plus que ça sur leur bienfait, parce que ce serait un peu trop long. Mais voilà, quand vous faites ce genre de choses, n'hésitez pas à rajouter tous vos suppléments à l'intérieur et de faire en gros un méga smoothie fourre-tout. Et pareil, pour terminer le smoothie, je vais mettre mon trio gagnant anti-inflammatoire, c'est-à-dire de la cannelle, du curcuma et du gingembre. Voilà. C'est des épices qui, en vrai, se marient très très bien ensemble et super bien dans les préparations sucrées. Donc j'en mets, en fait, on va dire une cuillère à café, une toute petite cuillère à café de chaque. Et ça sentira un petit peu dans le goût. Mais en vrai, c'est tout à fait supportable. Et franchement, c'est le meilleur combo avec un petit peu de poivre noir, normalement, pour activer le curcuma. Mais c'est le meilleur combo anti-inflammatoire. Et avant de mixer, du coup, je rajoute du lait. Alors moi, je prends du lait végétal. Là, je vais finir mon lait de soja et je vais ajouter du lait d'avoine après parce que j'en ai bientôt plus. Mais vous pouvez ajouter n'importe quel lait, voire même de l'eau, si vous êtes dans les extrêmes. Il faut savoir aussi qu'avec mon verre d'eau, je prends... Je suis tout tombée. Bah super. Vraiment, je ne sais pas comment j'ai essayé de vous montrer ça, mais c'est débile. Bref, je disais, avec mon verre d'eau, je prends, voilà, vous voyez à peu près, je prends des gélules d'oméga-3. Ça pareil, je pense que je vous en ai parlé maintes et maintes fois parce que les oméga-3, c'est vraiment le complément alimentaire qu'il faut avoir chez soi. C'est vraiment le truc, je pense, on devrait tous se supplémenter en oméga-3 parce que notre alimentation, aujourd'hui, elle est complètement déséquilibrée en oméga-3 et oméga-6. Et du coup, rétablir un certain équilibre, ça permet, encore une fois, de combattre, en fait, une certaine forme d'inflammation dans le corps et du coup, de retrouver un équilibre sur plein de points différents. Que ce soit sur l'aspect de votre peau, la santé de vos cheveux, de vos ongles, le confort digestif, la perte ou la prise de poids, etc. Vraiment, c'est quelque chose qui va venir un peu mieux réguler votre corps dans sa globalité. Ça y est, on se retrouve, il est 13h passée. Je commence à avoir sacrément faim, donc on va faire le repas du midi. Et alors, je préfère vous prévenir, mais généralement, mes repas du midi sont hyper ennuyeux. Vraiment, ce genre de repas, c'est la définition de simple et efficace. Point final. Aujourd'hui, du coup, je vais me faire... J'ai déjà découpé et préparé mes légumes, mais du coup, j'ai coupé une grosse courgette et deux pommes de terre. Je vais tout faire cuire à la vapeur dans mon compagnon. Et après, je vais me faire genre deux ou trois œufs brouillés. Et voilà, franchement, simple et efficace. Alors évidemment, vous n'êtes pas obligés d'avoir un compagnon comme ça pour faire cuire vos légumes. Clairement, une cocotte minute ou alors les faire cuire à l'eau, ça va très très bien. Je sais que d'habitude, la cuisson à la vapeur, elle a vraiment une super mauvaise réputation. C'est fade et insipide. Mais écoutez, moi, faire cuire des patates et des courgettes à la vapeur avec une petite fleur de sel dessus, plus des œufs, c'est le repas typique que je me fais. J'adore ça. Ça me permet de manger des légumes facilement, d'avoir tous les nutriments dont j'ai besoin et de me caler pour le reste de la journée. Vous le verrez, mais généralement, mes repas du soir, vu que je ne mange pas toute seule, je cuisine aussi pour mon chéri, ils sont un petit peu plus élaborés, un petit peu plus funky. Mais c'est vrai que quand je mange toute seule, c'est un petit peu ennuyeux. Voilà ce que ça donne. Alors là, comme ça, on dirait que ça fait une assiette vraiment gigantissime. Mais en fait, généralement, je ne mange pas toutes les patates et tous les légumes. En fait, c'est juste histoire d'en faire une grosse portion et de ne pas avoir des légumes crus de côté. Mais ce que je ne vais pas manger maintenant tout de suite, je vais sûrement le congeler ou alors le mettre dans une boîte ou dans quelque chose pour avoir une portion de légumes et de féculents de côté. Et généralement, en fait, je mange le reste le lendemain. Je me refais des œufs ou de la viande ou un truc comme ça. Et comme ça, mon repas est déjà prêt. Comme vous pouvez le voir, je reviens du sport et je reviens vers vous surtout pour vous montrer mon petit goûter. Je fais partie des personnes qui prennent toujours un goûter. Vraiment, attendre de midi à 19h-20h, c'est impossible pour moi. Il faut absolument que je mange un truc. Alors là, aujourd'hui, je vais manger une petite barre. Pardon, elle est à l'envers pour vous. Mais une petite barre de céréales comme ça, Nature Valley protéinée. Alors, c'est marqué protéinée. C'est pas genre les barres protéinées hyper, hyper enrichies en protéines comme on a l'habitude de voir genre dans les magasins de sport et tout. Vraiment pas. Ça, il n'y a que, entre guillemets, 10 grammes de protéines à l'intérieur. Mais c'est toujours cet prix. Après, c'est vrai que c'est assez cher. Donc, je n'en consomme vraiment pas hyper souvent. Là, en l'occurrence, je me fais plaisir. Mais d'habitude, je prends toujours un petit goûter, que ce soit des pommes avec du peanut butter. J'adore ça. Ou alors carrément un autre smoothie ou quelque chose. Ou alors même du pain avec du fromage, je veux dire comme ça. J'essaye quand même que ce soit un minimum équilibré. Mais je prends pas des quantités astronomiques. Même si c'est un peu de pain et du fromage, c'est jamais grave. C'est juste que ça m'aide à tenir jusqu'au dîner. Allez, nous sommes prêts pour le repas du soir. Comme vous le voyez, je viens de sortir de ma douche. Et d'habitude, je vous l'avais dit en début de vidéo, mais je ne mange pas toute seule le soir. En fait, je suis avec mon amoureux. Et du coup, je cuisine pour deux. Sauf que là, ce soir, exceptionnellement, je suis toute seule. Donc du coup, je vais faire un repas que je ferai d'habitude, mais pour une seule personne. Bref, on arrête avec ce sujet. Ce soir, on va faire des bagels. Je vous avais promis une recette un peu plus élaborée et un petit peu... Pardon, je me fais couper par mon four qui vient de sonner. Mais je disais, je vous avais promis une recette un petit peu plus sexy, un petit peu plus cool que celle de ce midi. En vérité, c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Et clairement, c'est que de l'assemblage. En ce qui concerne les bagels, c'est comme vous voulez. Moi, je sais que j'aime bien prendre ceux de chez Picard. Comme ça, j'en ai quand je veux et ça se conserve quasi à l'infini. Ce soir, je n'ai pas extrêmement faim, mais je vais quand même me faire deux petits pains parce que je vais en faire un salé et un sucré pour le dessert plus tard. Vous verrez ça. Premièrement, je mets les petits pains à cuire dans le four. Et maintenant, en attendant, je vais découper tous mes légumes et tout ce qui a besoin d'être découpé. La base va être très simple de mon bagel. Je prends du cream cheese. Donc là, c'est du Saint-Morain, mais vous pourrez prendre de la Madame Loïc, du Fidladeffia ou des trucs comme ça. Moi, je sais que j'aime bien le Saint-Morain parce qu'il me semble que c'est le moins cher, mais voilà. Je vais prendre aussi du jambon blanc. Honnêtement, ce n'est pas mon truc préféré, mais c'est le plus pratique. Du concombre, des tomates séchées, mais alors pas des tomates séchées en boîte dans l'huile. Moi, je prends les tomates séchées au four de chez Grand Frais. En fait, c'est celle que je préfère, mais après, c'est comme vous le sentez. Et au lieu de mettre de la salade, je mets des petits pousses d'épinards. Je vais mélanger mon cream cheese avec du paprika fumé. C'est incroyable. Et mes petits bouts de tomates séchées histoire de faire ma base, en fait. Je fais ça. Honnêtement, ce n'est pas indispensable, mais c'est pour la suite pour que quand j'étale mon cream cheese préparé, il y ait un peu tous les ingrédients qui puissent tenir à l'intérieur parce que si je commence à faire des assemblages de trucs et de machins, ça ne tiendra jamais. Donc voilà, vraiment rien de plus simple. Ma base est prête. Bon alors maintenant, il n'y a plus que de l'assemblage à faire. Et là, quand même, je me rends compte que les bagels, enfin la base des bagels est quand même assez petite. Du coup, je vais quand même en faire deux salés. Et si j'ai vraiment très envie d'un dessert, ce qui m'étonnerait, j'en referai cuire un et j'en ferai un sucré. Voilà mon repas du soir. Très clairement, c'est hyper simple. Ça m'a pris dix minutes vraiment à tout casser. Donc quand on a la flemme, c'est parfait. Voilà, je pense qu'on peut arrêter cette vidéo maintenant. Je vous ai présenté les quatre repas, si on peut appeler ça repas pour le goûter. Mais je vous ai présenté tout ce que je mange en une journée. Évidemment, bien évidemment, je pense que c'est pas nécessaire que je le dise. Mais je ne mange pas tous les jours la même chose. Je varie énormément les recettes. Je varie quand même énormément mon alimentation en termes de quantité, de qualité, de choses que je mange, etc. Vraiment, il n'y a pas un jour qui se ressemble. Mais ce que je vous ai présenté, c'est vraiment le plus représentatif que je puisse faire. Mon petit déjeuner, souvent, j'ai la flemme. Le midi, c'est quelque chose d'hyper simple et brut. Le goûter, c'est selon mes envies. Et le soir, c'est des choses un petit peu plus élaborées, un petit peu plus fun. Bon, eh bien voilà, je pense que j'ai largement fait le tour. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire, et surtout à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes les aventures. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501